Salut les amis, c'est Amérique. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'aquascaping bien évidemment, mais j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un élément essentiel pour faire de l'aquascaping et faire pousser les plantes, c'est le système CO2. Avant ça déjà, il faut commencer par l'essentiel, c'est savoir pourquoi on injecte du CO2 dans son aquarium. Et oui, les plantes ont besoin de trois choses. Elles ont besoin d'un engrais dans le sol, donc généralement on utilise soit sable, pustéro ou alors la nouvelle génération de sol technique. Elles vont avoir besoin d'éclairage pour l'énergie émettre en place leur métabolisme de photosynthèse et du CO2. Donc ça c'est l'objet de la vidéo, du CO2 qui va être injecté dans l'eau. Une meilleure croissance des plantes, une meilleure vitalité également des plantes et tout simplement pour avoir des paysages vraiment fabuleux grâce au CO2. Vous avez aussi la possibilité de régler vos paramètres grâce au CO2, car si vous injectez beaucoup de CO2, en fait tout simplement ça va faire baisser votre pH. Sur certains aquariums, notamment avec des poissons qui nécessitent une eau plutôt acide, ça peut être une solution pour réguler sa qualité d'eau. Donc c'est parti, je vous montre tout ça dans cette vidéo. Et donc pour cela, j'aimerais vous parler du Pro Série SE de la marque CO2 Hart. Donc peut-être que certains connaissent, là honnêtement, on est sur du haut de gamme en produit, kit détendeur électrovanne compte bulles. Donc là, on est vraiment sur de la précision. Donc voilà, c'est le sujet de la vidéo. Je vous présente ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Donc on se retrouve ici avec le packaging du Pro Série SE. Il existe également une série Pro Elite qui, elle, en fait, vous permet de rajouter plusieurs comptes bulles. Donc si vous avez plusieurs bacs, ça peut être une solution. On retrouve donc dans l'emballage le détendeur qui est super bien protégé, ainsi que des câbles d'alimentation, donc notamment pour l'électrovanne. Donc CO2 Hart diffuse et vend ses produits dans le monde entier. Donc ils ont mis à disposition tout type de prise. Mais nous, on va s'intéresser à la prise européenne. Donc pour l'installation, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de venir clipser la prise. Et donc de la brancher au niveau de l'électrovanne qui est prévue à cet effet. Vous avez également un lot de joints qui est tout simplement à placer au niveau de l'entrée du détendeur afin qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du CO2. Ce qui est bien avec ce système, c'est qu'il est entièrement démontable. Donc si vous avez des pièces à changer, ça sera hyper facile. On retrouve ici les deux nanomètres qui vous permettent de savoir la teneur en CO2 dans la bouteille, mais aussi à la sortie du détendeur. Il se règle avec le gros réglage qui se trouve sur le centre. Et vous pouvez faire un petit réglage fin à l'aide de la petite molette de précision. Donc moi j'utilise un extincteur pour ce bac là. Donc c'est des vis standards. Vous pouvez très bien brancher ce détendeur sur de la bouteille rechargeable. Pour le remplissage du compte-bulles, vous mettez un petit peu d'eau et vous refermez. J'ai donc mis un clapet anti-retour. Et après, il vous suffit de brancher le tuyau CO2 directement dessus et de venir presser. Pour que ça actionne, il vous suffit de brancher. Donc vous mettez en même temps que l'éclairage. Vous ouvrez et vous faites un petit réglage fin. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez précis. Voilà la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai un lien dans la description de la boutique Aquatic Landscape. Où vous allez pouvoir trouver ce kit CO2. Donc qui est vraiment génial. Vous pourrez demander aussi des conseils à Thomas. Il passe beaucoup de temps à conseiller les clients ou des personnes qui veulent débuter dans l'aquascaping. Et vous allez pouvoir retrouver ce kit. Donc tout est en description de la vidéo. Pour nous, on se retrouve sur une autre vidéo. Donc n'hésitez pas, en attendant, à me suivre sur les différents réseaux Facebook et Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Moi, je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501